Yo les Trasheurs ! Les Pokémon sont nombreux, très nombreux. On en dénombre aujourd'hui 802 espèces, et si vous avez eu la chance de toutes les capturer, vous avez sûrement remarqué qu'il existe de nombreux moyens de les faire évoluer. On dénombre 3 bases d'évolution qui ont été érigées durant la toute première génération. Le gain de niveau, l'exposition aux pierres évolutives et l'échange. Mais depuis qu'en tôt, d'autres moyens d'évolution sont apparus avec les nouvelles régions. Certains quand même très farfelus et demandant une grande assiduité. Les évolutions par bonheur Introduite lors de la deuxième génération, le bonheur est une valeur abstraite, apparemment invisible et qui vous fera perdre la tête tant elle est aléatoire et complexe. De quoi raviver les bons souvenirs des cours de maths de troisième. Cependant, chaque version possède un PNJ capable d'évaluer le bonheur d'un de vos Pokémon, vous redonnant par la même occasion fort l'humanité. Arrgh, ici c'est toi ? Cette valeur, toujours comprise entre 0 et 255, doit atteindre 220. Euh oui oui, c'est précis, pour permettre une évolution par bonheur. Plusieurs facteurs influent bien évidemment ce nombre aussi bien positivement que négativement. La méthode la plus simple reste le combat ainsi que la relation avec son Pokémon. Plus votre Pokémon monte de niveau, plus son bonheur augmentera. De même si vous le gardez avec vous, plus vous ferez de pas avec votre Pokémon, plus le bonheur de celui-ci sera grand. D'autres méthodes permettent une augmentation plus rapide, comme l'utilisation de certaines baies ou d'accélérateurs. Et on parle bien de Pokémon, hein. Le nom d'un gros lozen, les massages, là encore je rappelle, on est dans Pokémon. Dis donc Sacha, est-ce que Pikachu aime qu'on lui caresse la queue comme je viens de le faire ? Oh oui, il adore ça. Ou encore l'emploi du Luxe Bowl lors de la capture. Attention cependant à ne pas donner à votre Pokémon d'herbes médicinales qui feront chuter son niveau de bonheur. A l'heure actuelle, il existe 18 évolutions dont l'un des facteurs est le bonheur. On retrouve le très connu Levenard, le mignon Togepi, le petit Pichu, le timide Riolu ou encore le majestueux Type-0. Mais ces Pokémon évoluent grâce au bonheur et non grâce à l'affection. Deux valeurs souvent confondues par les joueurs. L'affection est une valeur représentée sous forme de cœur qui permet, si elle est au maximum, aux Pokémon de bénéficier de certains bonus. Parmi ceux-ci, il y a un gain d'expérience augmenté, un taux de critique et d'esquive plus élevé, ainsi que la possibilité pour le Pokémon de se soigner lui-même d'un problème de statut. Mais ces bonus sont bien évidemment désactivés en multijoueur. Pour résumer, réussir à faire évoluer un Pokémon grâce au bonheur demande soit beaucoup de temps, soit beaucoup de ressources et nécessite dans tous les cas une certaine connaissance de ce moyen d'évolution. Les évolutions temporelles. Mise en place lors de la seconde génération, cette fonctionnalité d'abord mineure a pris énormément d'ampleur avec l'arrivée des Pokémon de la quatrième génération. C'est en effet à partir de là que de nombreux Pokémon ont pu évoluer grâce au cycle jour-nuit. Le plus emblématique d'après moi est Riolu qui, en plus du bonheur, ne peut évoluer que de jour. Dans cette même génération, on retrouve aussi Scorplane et Farfuret, deux Pokémon qui, eux, ne peuvent évoluer qu'une fois la nuit tombée et seulement s'ils tiennent respectivement un gros rasoir et une griffe rasoir. Ce qui est, on est d'accord, la méthode d'évolution la plus intuitive jamais créée dans un jeu vidéo de type Pokémon. Il faudra cependant attendre la sixième génération pour que seule la temporalité et un niveau minimum soient nécessaires pour une évolution. Les premiers en bénéficiés sont Tyrannidur et Amagara, les deux Pokémon fossiles de Kalos. Bien évidemment, avec Pokémon Soleil et Lune, ce moyen d'évolution s'est popularisé et a même eu le droit à une mascotte, ou plutôt deux, Lugarok. Ah oui, et qu'on mette les choses au clair. Shenipote n'évolue pas en Arminis ou en Blindalice en fonction du cycle jour-nuit, mais grâce à une valeur interne propre à chaque Shenipote. Il vous sera donc malheureusement impossible de savoir au préalable en quel Pokémon évoluera votre Shenipote. Ce Pokémon étant connu pour sa rareté légendaire et sa puissance dévastatrice en top-tier, je suis de tout cœur avec vous pour que vous obteniez l'évolution voulue. Les évolutions conditionnelles Apparues dans la région de Sinnoh, les évolutions conditionnelles sont très, très dures à accomplir sans renseignements au préalable. Contrairement aux précédentes, elles ne peuvent être réalisées avec de la chance et demandent une vraie intervention de la part du joueur. La première condition est l'objet. Déjà évoquée précédemment avec Scoreplan et Farfuret, cette condition contraint le joueur à donner au Pokémon en question un objet précis, souvent rare, voire unique à chaque jeu et de le faire combattre jusqu'au niveau suivant. Seconde condition, l'attaque. Et oui, certains Pokémon ne peuvent évoluer que s'ils connaissent une attaque bien précise. Dernier en liste, Candine, qui ne peut évoluer en sucrène que si elle apprend écrasement. Et justement, en sucrène, Pokémon exclusivement féminin nous amène à notre troisième condition qui est l'évolution par genre. Certains Pokémon ont une évolution qui diffère en fonction de leur genre alors que d'autres n'ont tout simplement qu'une évolution. C'est notamment le cas de Tritox qui doit impérativement être une femelle pour espérer évoluer en malamande. Autant Rapid Trini, je comprends que ce soit que des femelles. Elle évolue en apyrène, donc ça paraît vraisemblable. Mais là, c'est juste un lézard. Alors pourquoi Game Freak ? Pourquoi ? Vous voulez l'extinction des lézards ? C'est ça que vous voulez ? Allez, on se reprend. Quatrième condition, le lieu. En effet, certains Pokémon, dont le plus connu, Evoli, ne peuvent évoluer que dans une zone précise. Pour Evoli, ça ne concerne que deux de ses évolutions, Jivrali et Filali. Mais pour obtenir Magnazone, Tarinorme, Lucanon ou encore Crabominable, il va falloir se bouger les fesses pour trouver l'endroit où les faire évoluer. Enfin, dernière condition qui ne concerne que deux Pokémon, c'est l'échange. Oui, mais pas de n'importe quelle façon. L'échange contre un Pokémon précis. Carabing et Escargum sont en effet les deux seuls Pokémon à bénéficier de cette condition. Pour les faire évoluer, il faudra donc les échanger l'un l'autre afin d'obtenir l'Imaspeed et l'Encergo. Si vous trouvez déjà cette condition assez étrange, ce n'est que le début, car on a bien pire. Oh oui. Les évolutions exceptionnelles Bon, maintenant, je vais vraiment devoir prendre des Pokémon au cas par cas tout simplement parce que certains ont des moyens d'évolution qui leur sont propres. Et certains dépassent tout simplement l'entendement. Commençons avec Débugant. Ce Pokémon possède trois évolutions. Kikli, Taignon et Capoeira. Pour savoir en quel Pokémon Débugant évoluera au niveau 20, il faudra tout simplement regarder ses statistiques. Si son attaque est supérieure à sa défense, s'il évoluera en Kikli. Si au contraire, son attaque est inférieure à sa défense, ça sera Taignon. Et si ces deux statistiques sont identiques, Capoeira apparaîtra au terme de son évolution. Ningal est lui aussi un Pokémon possédant deux évolutions, Ninjasque et Munja. Pour le premier, rien de bien compliqué. Il vous suffira d'entraîner Ningal jusqu'au niveau 20. Pour Munja, il faudra remplir quelques consignes afin que ce Pokémon apparaisse. Laissez une place libre dans votre équipe et faites en sorte d'avoir au moins une Pokéball dans votre sac. Après l'évolution de votre Ningal, regardez votre équipe et l'emplacement précédemment vide est maintenant rempli par un magnifique Munja. Et comment ne pas parler de Barpo ? Décidément, lui, en plus d'être une véritable taracapturée, quelle que soit la version, il est visiblement difficile à faire évoluer. Et cela notamment jusqu'à la quatrième génération. Son niveau de beauté devait en effet être supérieur à 170 pour pouvoir évoluer. Autrement dit, il faut le gaver de Pokéblock et de Poffine afin qu'il se sente assez beau pour enfin accepter d'évoluer. On ne vous explique pas la tronche du Barpo après ça. Bon, tant qu'à être là à patauger dans l'eau, autant en faire le tour. Baby Manta ne pourra évoluer en des Manta que si vous possédez un Rémorette dans votre équipe. Surfons jusqu'à Kalos où la Game Freak s'est lâchée sur les évolutions farfelues. Honneur à Pandespiègle qui n'évoluera en pan barbare qu'à condition qu'un Pokémon de type Ténèbre compose votre équipe. Pour qui, pourquoi, on ne sait toujours pas. Ah, et ma favori. Pour obtenir Sepiatros, il vous suffira de retourner votre 3DS lors de la montée de niveau de Sepiatros pour que celui-ci évolue. Je trouve tout simplement que c'est du pur génie. Et enfin, pour conclure, Nymphalie. Pour celui-là, il faudra que votre évolu ait deux cœurs d'affection, une attaque fait et qu'enfin, il monte d'un niveau. Là aussi, assez complexe à l'obtention mais pour sa petite bouille, on peut bien faire un petit effort, non ? Voilà, dites-nous en commentaire si vous aussi vous êtes prêts à faire cet effort pour Nymphalie. N'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour, de vous abonner à la chaîne de Pokémon Trash pour toujours plus de vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501